... Je suis un peu obligé de succéder au docteur Bravo qui nous a assainé sa vérité avec une certaine passion. Mais vous savez que la passion, c'est le vecteur qui va s'en sortir souvent de vos ambitions. Et je voudrais vous laisser dire que le gouvernement va faire en sorte que ses convictions se traduisent en réalité pour le gouvernement à l'administration. Alors, je vous remercie d'ajouter à son discours local de considération. Comme vous le savez, depuis 1949, l'École nationale d'administration est devenue une École nationale d'administration et une magistrature en tout temps. Le geste de la formation des ressources humaines de l'ordre d'administration s'acquit avec professionnalisme de sa vision. Ce qu'on a, au-delà des acquis inestimables enregistrés depuis l'ordre, et au regard de nouveaux défis auxquels qu'on passe nos institutions, tels que la nécessité de rationaliser les ressources. Les mutations technologiques. L'administration du pays se doit de se moderniser. Cette modernisation doit être en phase avec les nouvelles orientations du gouvernement engagées dans la formation des ressources humaines qualifiées pour porter les aspirations de notre peuple au bien-être. Cette volonté est de l'être déclinée dans l'acte du Plan national de développement économique et social PNES, consacré au développement du capital humain, dont la mise en œuvre requiert de cette prestigie qui compte le rôle de revivrement. C'est précisément au concluant de cette exigence que se situe de l'aspiration de la modernisation de l'administration du pays pour le travail. Cette aspiration émane à la fois des usagers que nous sommes, des affaires que nous sommes et des autorités que nous sommes. La nécessité d'une réforme du secteur public pour accompagner ou anticiper l'éducation profonde que par l'administration du pays est certes que vous êtes elle-même. En effet, dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'IGOI ne s'est pas valide et nous devons inscrire nos actions à la perspective d'une nouvelle ingénierie de l'État. Distinguer l'amitié de mesdames et messieurs, aujourd'hui, les nombreuses réévaluations des agents publics sont révélatrices d'un profond mal-être que connaît l'art de son public. Cette situation appelle le gouvernement des actions audacieuses et les agents publics encore plus d'engagement et de dons de soi. En effet, le pareil technique de la gestion des appels publics doit connaître un changement qualitatif induisant d'une part une révision en profondeur du mode de fonctionnement des administrations publiques et d'autre part, une réflexion rigoureuse effectuant le retour d'un décentrage conséquent du rôle de l'État et de sa structure organisationnelle. C'est seulement à ce prix que nous parviendrons à mettre réellement l'administration publique au service du TUR qui est à la manière plus applicable aux usagers, notamment par la simplification des procédures de la modernisation des services. L'intérêt de ce changement ne doit plus être considéré comme une préoccupation du seul secteur privé, exposé à la concurrence et à la compétitivité nationale et internationale, mais aussi celle de l'administration publique qui se doit d'être performante et innovante. C'est dans cette vision que s'inscrit du reste le choix du thème de cette célébrité de sorties de promotion, à savoir l'État au cœur de l'innovation pour une administration publique performante et efficace. Je salue la pertinence de ce thème qui nous offre l'occasion de jeter un regard sur le rôle que les Zénats sont appelés à jouer dans la modernisation de notre administration publique. Ce qui est un jeu, c'est le rôle fondamental qui doit jouer l'administration publique de l'État aux yeux de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Par ailleurs, le nom de bâtonne de la promotion, à savoir innovation, dont l'illustration la plus éloquante est le stage militaire écuté par les cadets de la présente promotion au gouvernement d'institutions des forces armées de l'où en août et septembre 2019 est à saluer. Chers Zénats, en tant qu'agent de l'État, vous devez incarner les vertus de l'administration républicaine. Acteur de l'innovation de notre administration publique, vous devez être capable d'assurer que tout au long de votre parcours professionnel les indispensables missions de garant des valeurs républicaines, de défenseurs de l'intérêt général et de promoteurs du progrès économique et social de notre chère vie. Je vous accorde donc à être les gardiens d'un idéal, d'une conscience professionnelle, dont la seule ambition doit être la quête d'une administration innovante au service du citoyen et de l'intérêt général. Cela existe de vous, courage, intégrité et loyauté dans un esprit de compétence, de professionnalisme et de performance. Vous devez donc être des agents loyaux et dérouler vos institutions de l'État, respecter les liens communs et ayant le sens de la défense et de la patrie et de la justice dans toutes vos actions. Après cette formation à l'Élame, la nation entière atteint de vous une contribution significative dans le combat quotidien qu'elle livre pour le développement, le renforcement de l'État de droit, de la démocratie et de la justice sociale. à l'image des forces de défense et de sécurité engagées sur le théâtre des opérations de luttes antiterroristes au péril de leur vie, votre contribution en tant qu'agent public civil est de faire moindre de sa force dans la tâche qui vous est dérouillée. À cet égard, tout en rien du pensé pour toutes les victimes de cette barbarie, j'adresse ici mes plus vides encouragements aux agents de l'État en poste dans les zones soumises à de fortes pressions sécuritaires. Distingués et invités mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du gouvernement, adresser les vides félicitations et les encouragements à la promotion sortante, particulièrement aux majors qui ont su se distinguer par leur application et la qualité de leur travail. Chers États, soyez pas sûrs, vos préoccupations exclumées par le droit de la délégorie générale feront d'objet une attention particulière. M'adressant à l'administration de l'État, aux corps d'enseignants et aux personnels administratifs, je vous félicite et aux encourages pour votre engagement et votre déroulement. Car, au début des difficultés de tous autres, vous avez toujours donné le meilleur de vous-même en dispensant une formation de qualité aux stagiaires. Je vous invite à continuer avec la même agrégation dans l'accomplissement de votre noire mission de formation de notre érit afin de réaliser l'ambition d'une administration performante et innovante pour la satisfaction des besoins des usagers. Pour clore mon propos, je réitère de l'administration aux partenaires de cette prestigieuse institution, à toute la direction de l'État, pour la bonne collaboration de cette cérémonie et aux différentes personnalités pour leur présence. Je souhaite une brillante et structure carrière à ceux qui s'apprêtent à la région de l'administration. Je souhaite bonnes vacances à toutes et à tous et je déclare pour l'année académique de l'Égypte et de l'État de l'État en vous remercier à votre aimant à votre attention. Applaudissements Merci.